Comment le monde peut affronter les débats d'aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui ? C'est extraordinairement motivant et décisif parce que nous voyons bien qu'il y a des défis anciens qui n'ont pas trouvé de réponse, par exemple celui des inégalités, de la place des femmes dans les sociétés du monde entier, qu'il y a de nouveaux défis qui sont arrivés, apparus, des défis géopolitiques avec le terrorisme, des défis sociaux ou sociétaux comme l'environnement et le réchauffement climatique. Et on s'aperçoit que face à cela, nos cadres de pensée, nos cadres d'action, nos cadres dirigeants ne sont plus adaptés. Et moi, je suis convaincue que la crise du multilatéralisme, ce que l'on appelle crise du multilatéralisme, c'est justement la crise de nos instruments politiques ou de nos instruments de régulation face à des enjeux, à des défis considérables qui pourtant appelleraient de la part des pays, de la part des États, de la part des responsables de toutes sortes, qu'ils se mobilisent ensemble. Je suis quelqu'un de résolument confiant, positif en tout cas, et nous avons besoin de lieux où débattre sans tabou. Le forum de Crans-Montana, à lui seul, ne résoudra pas les problèmes de la planète, mais il peut contribuer à favoriser des points de rencontre, des points de consensus, des gens de bonne volonté se retrouvent. Et je vous le disais, il y a toute une série de sujets sur lesquels nous devons essayer de construire des réponses concrètes. La santé, c'est une de ces réponses-là, et ce forum est un endroit où l'on peut précisément faire passer des idées, rencontrer des gens, et voir comment, pas à pas, nous construisons des solutions concrètes. C'est cela qu'il faut. Mon message, c'est unissons-nous pour faire reculer les maladies, pour faire reculer les fléaux, les pandémies qui tuent par millions à l'échelle de la planète. Nous nous sommes fixés un objectif à l'horizon 2030, avoir fait disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme. L'objectif est ambitieux, mais seuls les objectifs ambitieux permettent de mobiliser. Alors serrons-nous les coudes, avançons, il nous faut des réponses concrètes à des sujets concrets, à des problèmes concrets, et nous pouvons tout simplement faire en sorte que des femmes et des hommes par millions vivent et vivent plus heureux.